bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de saut intuitive j'espère que vous allez bien donc j'ai changé de support et je vais vous montrer les cartes pour ces tirages allez on se fait un tirage donc pour les versos spécial célibata pour le mois de novembre 2024 j'espère que vous allez bien les versos donc on va commencer avec le tarot pour prendre un petit peu l'énergie générale de ce mois de novembre 2024 donc ça concerne également les gens en séparation donc on va voir un petit peu ce qui se profile pour vous pour ce mois de novembre 2024 les versos c'est parti on commence avec le tarot pour prendre un petit peu l'énergie donc générale de ce mois de novembre pour nos amis versos en solaire en lune en vénus ascendant versos pour le mois de novembre 2024 pour nos versos célibataires en quelle énergie allez vous être le chariot ok alors le chariot c'est j'avance je prends la décision quoi qu'il en soit ici de suivre cette route que j'ai réfléchi ici on a suffisamment je pense réfléchi les versos il est temps justement de prendre une décision dans quelle direction je souhaite aller je pense que vous avez tergiversé suffisamment accepté quelque part les versos que comme tout le monde il ya des mauvais des bons et des mauvais moments ici vous êtes à une période de votre vie qui vous demande d'avancer donc forcément de laisser certaines choses derrière vous alors on va reparler effectivement du 19 novembre qui va être pour vous le pluton qui passe en versos donc on a besoin de de comprendre quelque chose ici c'est que vous êtes à une transformation un changement dans votre vie s'il est versos et c'est quoi le changement c'est de se dire je prends ce nouveau départ je prends ce nouveau chemin voilà c'est ni bon ni mauvais c'est juste de dire que vous êtes en train tout simplement d'avancer vaillamment avec courage dans cette nouvelle vie dans ce nouveau choix de vie donc seul effectivement pour l'instant où il se passera peut-être quelque chose dans le mois de novembre on verra mais quoi qu'il en soit ici on prend la décision de partir d'avancer et de prendre de prince d'aller parce qu'il nous est destiné voilà vous êtes dans une énergie réellement de partir parce qu'il vous est destiné je pense qu'il ya eu beaucoup beaucoup de réflexions autour de ça mais aujourd'hui vous savez ce que vous souhaitez sur tout ce que vous ne souhaitez plus vous décidez tout simplement d'avancer ça peut être effectivement versos vous avez pu forcément quitter peut-être une personne pas forcément pardon quitter quelqu'un ou alors bon voilà j'ai pris le choix j'ai traversé des moments compliqués mais aujourd'hui j'ai fait le choix d'avancer de ne plus rester là où je suis voilà peut-être de m'ouvrir la porte à quelque chose de possible peut-être à contrario de rester seul je vais peut-être décider d'être seul aussi quoi qu'il en soit j'avance qu'est ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour allez pour les versos pour ce mois de novembre 24 bon on a l'amour c'est pas mal alors pour moi l'amour c'est peut-être que vous laissez effectivement quelque chose derrière vous les amis versos ou que vous décidez d'ouvrir votre coeur aussi ouais vous avez peut-être décidé justement d'aimer de nouveau d'ouvrir votre coeur de nouveau être prêt se préparer en tout cas à l'amour de nous parler de ça vous avez peut-être décidé tout simplement de vous offrir la possibilité de donner une fois de plus votre coeur à une personne ça va peut-être aussi vous faire comprendre ici les versos que vous allez retrouver forcément votre équilibre alors le 2 c'est le couple le 6 c'est le changement je pense que vous avez forcément décidé justement enfin de je sais pas pourquoi je vous dis enfin il peut y avoir certains versos qui s'étaient aussi peut-être refusé à l'amour et que là vous prenez la décision peut-être enfin d'avancer de vous dire ok ce que j'ai vécu par le passé c'est le passé ça peut pas toujours être heureuse pour le coup j'avance et puis je vais me laisser emporter quoi je vais me laisser aller tout simplement à aimer et puis à m'aimer aussi ça c'est important de se dire qu'on va s'aimer avant de penser d'aimer les autres on va s'aimer soi même ok on continue allez versos célibataire qu'est ce qui se passe pour toi au mois de novembre 2024 les rêves bon on voit qu'on a un petit peu du mal à dormir les versos le bilan et la justice la loi excusez-moi il avait décollé ok alors il y a quelque chose qui effectivement vous parle de vos rêves de vos souhaits de ce que vous souhaitez réellement dans votre vie ça vous prend un peu la tête vous avez du mal à dormir pourquoi parce que peut-être vous pensez que il ya une forme d'injustice dans votre vie ouais vous dites peut-être que c'est pas juste que pas mal de gens peut-être sont heureux et que vous non la justice aussi de vous dire pourquoi je rencontre toujours le même genre de personne peut-être que vous faites encore des cauchemars par rapport à quelqu'un du passé les versos d'où en fait l'amour le 6 ça me fait penser au passé aussi à l'enfance et puis surtout à des relations passées donc je pense que vous laissez justement le passé derrière vous mais voilà il y a quelque chose qui vous prend la tête alors ça peut être en lien aussi avec l'enfance peu importe ce que je comprends ici c'est que vous vous dites qu'il serait temps peut-être que les choses se remettent à leur place qu'il y ait une justice qui est une forme d' équilibre qui revient dans votre vie vous êtes en train de faire un bilan là sur tout ce que vous avez vécu ici les berceaux et c'est plutôt positif vous dites que quelque part aujourd'hui voilà vous avez décidé d'avancer vous avez décidé de prendre en tout cas un nouveau chemin le chemin de l'amour même si même si vous avez peut-être des peurs encore même si les nuits peut-être sont un peu compliqués peut-être que justement ce que vous souhaitez ce que vous rêvez peut vous sembler par moments utopique les berceaux mais vous vous dites quand même qu'il ya une justice et que au fur et à mesure du temps les choses se mettront à leur place voilà il ya une question d'avoir envie de retrouver un équilibre dans sa vie en statut quelque part un petit peu sur son état émotionnel et on se dit quelque part que voilà pourquoi moi je ne rêverais pas l'amour pourquoi mes souhaits ne se réaliserait pas vous êtes vraiment dans une énergie d'amour les berceaux donc ici on voit qu'il ya le bilan que vous êtes en train de faire et il est plutôt pas mal ce bilan ouais un examen un petit peu général de la situation et vous vous dites quelque part que d'avoir fait le choix de prendre un nouveau départ un nouveau chemin bah c'est pas mal parce que ça vous apporte quand même beaucoup d'équilibré voilà vous vous sentez je pense beaucoup mieux dans votre vie est toujours pareil c'est aussi la loi de l'univers la loi du karma c'est peut-être une forme de justice aussi qui vient vers vous une justice divine ou la justice des hommes je ne sais pas mais il peut y avoir ici quelque chose qui se passe et qui va peut-être vous faire vous sentir mieux dans votre peau alors je ne sais pas ce que c'est mais il peut y avoir quelque chose ici que vous rêviez que vous souhaitiez secrètement et qui se réalise les berceaux il ya une sorte de jeu je souffle en fait je me libère alors comme on sait évidemment que plutôt on passe en verso le 19 novembre on répète encore une fois je sais ça mais quelque part il ya une sorte de liberté voyez je retrouve ma liberté je retrouve mon équilibre je statut sur quelque chose il ya peut-être aussi une décision qui est prise au tribunal si les berceaux si vous êtes séparés effectivement il ya peut-être une décision de justice ici qui est là qui se fait une justice qui intervient et qui fait qu'aujourd'hui le bilan il est plutôt pas mal quoi ouais peut-être peut-être obligé de passer par la justice pour vous libérer de quelque chose aussi qui vous empêcher de dormir je ne sais pas vous voyez comment ça résonne les berceaux alors qu'est ce qu'on a avec l'améthyste love allez verso célibataire on parle d'un couple ici d'une union on va l'apprendre qu'est ce que vous en pensez ouais on la prend on off ok il ya beaucoup d'instabilité quant à la projection sur un futur couple pour vous les berceaux les choses bougent déménagement ouais bon on peut avoir certains berceaux là dans ce mois de novembre vous pourriez faire effectivement la rencontre de quelqu'un avec la carte de l'engagement alors c'est peut-être compliqué pour vous l'engagement justement je pense qu'il ya encore beaucoup je pense qu'il ya encore beaucoup d'instabilité ici au fait de signer quelque chose de s'engager il ya peut-être une peur de d'engagement et ça vous rend encore un petit peu beaucoup instable vous êtes plutôt en mode off que on ouais une situation encore un petit peu instable les choses ont besoin de bouger alors comme j'ai la carte du chariot décider peut-être aussi de changer de ville vous déménagez peut-être aussi ici les berceaux ça va peut-être vous apporter encore de l'instabilité dans votre vie amoureuse affective émotionnelle en ce qui concerne effectivement la possibilité de s'engager je pense que là dans le mois de novembre les berceaux oui vous avez décidé de vivre dans l'amour oui vous avez décidé peut-être de d'aimer de nouveau mais pour l'instant je pense que vous êtes encore en train de mettre certaines choses en place donc certains berceaux pensent justement à de nouveau se mettre en couple mais pour l'instant on sent encore un petit peu d'instabilité vous voyez c'est encore un petit peu instable ici les choses peuvent évoluer mais mais pas tout de suite voilà je sens que dans ce mois novembre vous êtes entre deux alors vous pourriez effectivement croiser la route de quelqu'un mais je pense que vous attendez de retrouver un équilibre ici les berceaux pour vous engager vraiment dans une relation voilà je sens pas que je sens pas vous soyez encore prêt ou prête ici tout de suite à vous engager malgré tout vous rêvez d' équilibre et vous rêvez d'amour mais il ya encore quelque chose à mettre en place alors est ce que c'est justement un déménagement peut-être que vous avez besoin de mettre les choses en place voilà il ya beaucoup d'instabilité encore il faut que les choses puissent évoluer dans le bon sens en tout cas vous êtes en train d'y réfléchir voilà alors on a certains berceaux aussi qui peuvent encore avoir beaucoup d'instabilité par rapport à une relation aussi dont vous êtes sorti un bon on voit que les choses sont en train de bouger vous avez peut-être quitté quelqu'un et vous avez déménagé donc vous changez de maison il ya une ouverture un quand même qui se présente à voir à voir comment ça résonne dans ce mois de novembre alors que nous dit l'oracle des du langage amoureux je vais mettre ça là parce que je veux plus avoir de place l'oracle du langage amoureux qu'est ce qu'il nous donne comme message pour les versos célibataires en séparation ben on parle des biens matériels ouais argent sécurité richesse intérieure voyez je pense que vous êtes plus focus sur vous pour l'instant qu'est ce qu'on a d'autre ouais vous êtes vraiment focus peut-être sur la justice et sur votre équilibre vous voyez vous avez besoin de retrouver votre équilibre d'abord je pense alors qu'est ce qu'on a d'autre pour les versos célibataires le commencement bon il ya bien ce nouveau départ pour vous la naissance de quelque chose ok et on a laissé du temps ouais c'est bien ça alors vous voyez pour certains versos effectivement vous pouvez croiser la route de quelqu'un mais on a besoin de temps ici un oui c'est encore un petit peu instable c'est ce que je vous disais il y aura effectivement un nouveau départ pour vous ici les versos mais on est quand même toujours dans une forme de lenteur de pas on prend le temps voilà on prend le temps c'est le tout début le tout début de la relation mais on va on va y aller tranquille ici je pense que vous avez besoin quelque part peut-être de vous sentir en sécurité aussi peut-être dans quelque chose ouais peut-être besoin de prendre le temps tout cas de voir si cette personne aussi peut-être vous correspond mais ce que je ressens aussi c'est que certains versos vont peut-être décider aussi de travailler sur eux mêmes sur l'amour et quand je vois l'amour pour moi c'est c'est aussi une question d'amour de soi je pense qu'il ya beaucoup de choses à régler chez certains versos comme ça que je le ressens donc vous allez prendre le temps voilà même si quelqu'un pointe son nez même s'il ya le début de quelque chose je pense que vous allez vous laisser du temps je pense que vous allez ralentir voilà vous n'allez pas y aller à fond parce que peut-être vous avez besoin de stabiliser quelque chose au niveau au niveau matériel donc ça parlera pas tous bien sûr mais on peut avoir effectivement ce genre de message pour vous les versos qu'est ce qu'on a d'autre allez pour les versos célibataires s'il vous plaît pour le mois de novembre 2024 la journée 2 donc qu'est ce qu'on a ici bon on a l'amour non réciproque alors c'est peut-être vous justement qui n'est pas autant engagé avec cette personne bon ça manque d'attrait chimique pour que la relation puisse durer un voyez quelque chose qui bloque et puis on a aussi le facteur religieux donc est ce que cette personne n'a pas parce que là votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voix spirituelle alors ça peut effectivement nous parler de quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous quelqu'un d'une religion différente donc soit c'est vous qui ne vous engagez pas dans cette relation soit soit c'est l'autre de par cette différence c'est pour ça quelque part que dans le début de la relation vous voyez vous laissez du temps laissez du temps justement parce que peut-être vous avez peur de vous engager vous n'avez pas très envie de vous engager alors les facteurs religieux effectivement ou spirituel peu importe peuvent avoir un impact peut-être que cette personne ne correspond pas du tout à ses attentes vous ne correspondez pas pardon à ses attentes ou l'inverse en tout cas il ya un amour non réciproque donc c'est pour ça que ça pourrait être très instable votre voix spirituelle est ce que c'est vous qui êtes dans la spiritualité les versos bon ça me surprendrait pas le verso est très connecté et effectivement peut-être la personne en face de vous ça ne vibre pas vous voyez vous ne vibrez peut-être pas de la même façon voilà faites attention quand même cet amour non réciproque est là et il n'est pas question justement de s'engager encore dans quelque chose qui pourrait quitter donc c'est pour ça quelque part que vous laissez du temps à cette relation vous laissez du temps pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes parce que peut-être aujourd'hui bah il ya quelqu'un qui s'implique pas ici on s'implique pas ok allez on va terminer avec non on va pas terminer si on termine tout quoi allez pour les versos avec un petit message de l'oracle des amoureux de tony carmine salerno donc on a effectivement cette personne avec un regard plutôt triste ouais un regard plutôt triste alors qu'est-ce qu'on vous dit ici de ne pas prendre de décisions basées sur la culpabilité ou ce que ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi même que tu pourras l'être avec les autres ouais moi ce que je ressens ici qu'il ya certains versos qu'on qu'on décidait d'avancer un mais qui peut-être ne rencontre pas la bonne personne moi j'ai l'impression que c'est pas la bonne personne pour vous alors ne vous sentez pas coupable les versos de dire à cette personne que ça ne fonctionne pas mieux si vous dites la vérité voilà les versos ben écoutez j'espère que ce tirage vous aidera à avancer moi je vous fais des gros bisous du coeur prenez bien soin de vous et rappelez vous l'adache de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je vous embrasse bye bye bon